Alors dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, notre association APDC, association Partageons nos Cultures et Connaissances, voulait valoriser les actions de jeunes qui sont partis à l'étranger effectuer une mission de solidarité internationale, soit sous forme de volontariat, sous forme de bénévolat ou alors sous forme de stage. L'idée c'est vraiment de valoriser les jeunes qui sont partis à l'étranger, montrer que la jeunesse sait s'investir, que la jeunesse sait se mobiliser, que la jeunesse est aussi un moteur et non seulement un problème de notre société. L'idée aussi de ce forum c'est de permettre à des jeunes qui sont partis à l'étranger de se rencontrer, d'échanger sur leur expérience, d'aider d'autres jeunes à monter des projets. Je suis partie un mois et demi, enfin quatre semaines et demie pour un stage infirmier dans le cadre de mes études et donc on a fait un stage à l'hôpital de Tsevier où on a tourné sur quatre services pédiatrie, chirurgie, médecine et maternité. Au Togo, en fait, par rapport au stage infirmier, déjà l'accueil des infirmières, ce n'est pas toujours évident d'avoir un autre regard, surtout le regard de Français qui soignent différemment par rapport à eux. Par exemple, par rapport à la prise en charge de la douleur, on a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça. Il n'y avait pas une relation d'égalité entre les patients et les infirmiers, il y avait une espèce de supériorité de l'équipe médicale envers les patients et que chez nous, enfin, qui n'existent vraiment pas. Et c'était vraiment, comme on dit tout à l'heure, plus vu comme une maladie plutôt qu'une personne. Et c'est vrai que nous, on travaille énormément là-dessus en France et de voir ça là-bas, du coup, ça nous a pas mal perturbés. Partenant à une association qui s'appelle Burkine Action, on a pu recevoir une invitation pour assister, participer ou simplement venir en visiteur par rapport à ce forum. Je découvre tout ce forum, je ne le connais pas, donc sinon par son titre. Voilà, donc je viens faire le tour des différentes actions qui sont présentées et voir au niveau de bonnes associations si on peut effectivement interférer, participer ou autre. Alors là-bas, nous étions en relation avec une association aussi de jeunes qui s'appelait MSAD. Et donc nous avons décidé de faire deux principaux projets. Le premier, c'était une collègue de déchets. Donc nous avons fait trois jours de nettoiement de rue. Nous ramassions les déchets et nous les brûlions en fait pour les faire disparaître. Et on a acheté aussi un an et une charrette qui va faire le tour du quartier et qui va récolter les déchets des habitants en fait. Donc on a fait un chantier d'adjection d'eau dans un village et des constructions d'étales sur le marché. Non, pas de difficulté parce que c'était déjà prévu à l'organisation, c'était déjà fait avant par l'association. On faisait partie en tant qu'une colonie de vacances, donc on participait au projet, au chantier. On est parti au Maroc pendant dix jours sur place et sinon le voyage s'est fait en trois semaines à peu près puisqu'on est parti de Bretagne en voiture jusqu'au Maroc. En fait le 4L Trophy c'est un raid humanitaire étudiant qui se déroule donc au Maroc et qui a pour but d'amener des fournitures scolaires, sportives et médicales si on peut, aux enfants les plus défavorisés du Maroc. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'associations qui partaient pour faire ça et puis sur des sujets différents et tout ça, donc je trouve ça sympa. Donc je suis parti au Togo à Lomé durant deux mois. Faire un échange culturel et de savoir-faire avec les sapeurs-pompiers de Lomé. Donc on a fait un échange au niveau des manœuvres, au niveau du secourisme, de l'incendie. On a fait des interventions avec eux et on a beaucoup discuté comment ils vivaient leur carrière de pompier et nous comment on l'a vivaient en France, quoi, vraiment changer, savoir leur point de vue. Ils voulaient savoir notre point de vue aussi. Je suis président d'une association qui s'appelle Une Ruche, un Enfant. Chaque ruche parraine la scolarité d'un enfant dans le monde. Et donc je suis en passe de... On est en passe d'avoir un agrément service civique et donc d'intéresser un jeune pour faire son service civique avec nous et d'aller installer des ruches aux Philippines pour les familles qui n'ont pas de revenus et qui peuvent, par une formation d'apiculteurs, tirer des revenus de la pratique de l'apiculture, vendre le miel et scolariser leurs enfants. Donc je suis très heureux d'avoir des jeunes impliqués dans ces manifestations un peu partout dans le monde. C'est bien. Cette aventure m'a... C'est difficile de résumer sans une phrase. Ça m'a vraiment beaucoup apporté. Déjà, sur le plan humain, c'est très enrichissant. On apprend des choses. On découvre des choses. Même au niveau pompier, en technique, les interventions qu'on a faites, ça nous a donné encore plus de maturité, je crois. On prend une bonne dose quand même là-bas. Surtout avec les pompiers et les interventions, on prend une bonne claque. Après, sur tout ce qui est le plan humain hors pompier, la rencontre de gens formidables. On a rencontré des cultures différentes. Plein de choses. Donc une junior association, c'est pour les jeunes qui ont moins de 18 ans. Donc on peut avoir des jeunes qui sont majeurs, mais il faut que la majorité des membres soient plus jeunes et donc que les responsabilités soient un peu allégées. Et c'est un système de fonctionnement plus facile qui permet de rentrer dans la vie associative plus facilement. En fait, la particularité, c'est qu'on ne s'engage que pendant un an. Du coup, on ne s'engage pas pour tout le temps, en fait. Et on peut renouveler le projet d'une année sur l'autre. Il y a un repérage là un peu pour savoir quoi faire, comment faire, comment avoir des trucs. On est parti à deux, à Madagascar. Pendant combien de temps ? Deux mois, cet été. Alors nous avons monté un projet artistique auprès d'enfants défavorisés, de milieux défavorisés. Et le but, c'était de créer un récit illustré par les enfants. Et voilà, en gros, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada